... Il y a une erreur que plus d'un d'entre nous commet. Cette erreur, c'est d'avoir l'intime conviction que le savoir peut suffire, qu'il n'est nécessaire d'avoir que les connaissances requises pour réussir, se limiter à ce que l'on sait déjà au lieu de s'ouvrir à ce qu'il pourrait admettre, ne pas voir au-delà des horizons. Mesdames et messieurs, bonjour, honorables juristes et chers camarades opposants, « Aujourd'hui, je me tiens ici devant vous, en l'honneur d'une cause qui me tient, on ne peut plus à cœur. » Soyez honnêtes, combien de fois vous avez déjà entendu cette phrase clichée, ici, sur cette même scène et dans ce même climat hostile, plusieurs, voire des dizaines de fois, soit cela vous le savez déjà, alors laissez-moi faire preuve d'imagination. Aujourd'hui, je défends l'illimité, les horizons infinis, les rêveries infantiles, les saveurs nouvelles, les événements sans précédent. Je défends l'imagination. Je déclare la valse ouverte. Croire en la religion de l'abstrait est renier le concret. Aux âmes insensibles, il ne se sert de fuir la réalité car elle finira toujours par te rattraper. Sers-moi de la théorie, je te serre du concret. Car il est clair que tout au long de l'histoire, l'humain a fait preuve d'imagination. Prenons l'aviation comme principal exemple. Il fut un temps où l'idée de survoler le ciel relevait uniquement de la fiction. Mais l'humain a été capable, de par son imagination, de concevoir un engin capable d'imiter le vol des oiseaux. Nous devons remercier pour cela s'il nous connaisse qui en 875 survole le ciel pour la première fois. Camarades opposants, je vous vois déjà venir. Je fais preuve d'imagination en anticipant ce moment. Il n'aurait pu faire cela sans le savoir-requis pour construire un engin de la sorte. Eh bien, laissez-moi vous répondre. L'utilisation des données physiques et mathématiques n'aurait pu être sollicitée sans la théorie naissante de son imagination. Laissez-moi vous donner un autre exemple, celui d'Adolf Hitler. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous sortir une propagande néo-nazie, mais bien au contraire. Avant de devenir le plus grand antagoniste que l'humanité ait connu, Adolf Hitler était peintre. Oui, il était peintre. Il postula deux fois à l'Académie des beaux-arts de Vienne et il fut refusé les deux fois. Pourtant, Hitler était un très bon peintre. Il maîtrisait à la perfection les codes, les théories de couleurs, de réalisme et de perspectives. Mais cela ne lui a pas suffi. Il lui manquait l'imagination dans ses distingués les plus grands, comme Claude Monet ou encore Léonard de Vinci. Il savait peindre, il avait le savoir requis, mais cela ne lui a en aucun cas suffi. Mesdames, messieurs, environ trois minutes d'argumentation, deux exemples concrets, mais une seule vérité. L'imagination est plus importante que le savoir. Merci. Je m'imagine déjà aménager cette salle et en faire mon appartement. Là-bas, il y aura un petit jacuzzi. Et juste là, devant, il y aura un petit talon bien traditionnel. Et là-bas, sur ce mur, allez-y, retournez-vous pour voir. Il y aura, il y aura écrit, bien en gras et en italique, l'imagination est plus importante que le savoir. Chose que je lirai chaque soir et j'en rirai, mais tout au fond de moi, j'espérais en être convaincue. Peuple du savoir et peuple de l'imagination, mon bonjour est à vous. L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein. Bon. Afin d'expliquer pourquoi Einstein a dit cette phrase, permettez-moi d'énoncer une autre citation célèbre de celui-ci. Je cite, « La seule source de connaissance est l'expérience. » Il peut changer le monde, qu'un écrivain pense que la plume est plus puissante qu'une épée, qu'un amant ne voit l'amour qu'une obsession à son apogée, qu'un philosophe pense que nous existons uniquement parce que nous pensons, et que nos opposants ici présents pensent qu'ils ont forcément raison. Vous savez, chers auditoires, nous sommes ici, vous et moi, et bien nous sommes tous prisonniers de notre expérience. Cependant, cependant, nous essayons d'universaliser cette expérience, malgré le fait que toutes les expériences soient purement subjectives. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes, et c'est justement là où réside le problème. Nous, toutes les expériences sont subjectives, on est bien d'accord. Et bien, Einstein croyait que l'imagination était plus importante que le savoir, tout simplement parce qu'il était très imaginatif. Et vous l'avez vous-même dit, peut-être même que notre ami Albert était la personne la plus imaginative que le monde ait jamais connue. Chers auditoires, et bien sachez que rien n'est plus important que toute autre chose. Chers auditoires, oui, chers, 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 et nous allons le répéter tout au long de ce débat, car vous nous êtes incroyablement chers. Alors écoutez bien cette phrase. L'imagination sans le savoir n'est rien d'autre qu'un pur fantasme. Et le savoir sans imagination n'est rien d'autre que de la bêtise. Ce n'est que lorsque le savoir et l'imagination, ce n'est que lorsque la connaissance et l'imagination travaillent ensemble, que nous cruyons la vraie magie de ce monde. C'est là où réside l'essence même de la vie. Mes chers opposants, de là à dire que l'imagination est plus importante que le savoir, de là à l'affirmer encore et encore, de là à vous tenir debout, derrière son pupitre, et derrière, et devant tous ces gens. Tout ceci m'attriste énormément. Et honorable jury, vous qui êtes assis là-bas, je vous sais si vous pouvez le voir, et j'en ai vraiment la chair de poule. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vous laisse un pupitre. Et ça, c'est l'impératif du verbe savoir que je reviens vous voir dans quelques instants. Merci. Mesdames, mesdames et messieurs, bien le bonjour. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ce précigieux pupitre, cette belle galerie et ce public passionné créent un cadre idéal pour le débat d'aujourd'hui. Mais voyez-vous, le sujet m'est paru aussi évident. Le constat assez clair que j'avais de la peine à débuter mon intervention. Je me demandais ce que je pourrais leur dire, si ce n'est d'utiliser leur raisonnement logique. Mais apparemment, tout leur savoir ne leur a pas été suffisant pour arriver à la vérité. L'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité. L'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Telle est la citation du grand savant Albert Einstein. Et je le dis bien à un savant qui, par définition, est une personne qui a un savoir approfondi en matière d'érudition ou de science. Et qui donc, normalement, devrait prendre votre côté, chers opposants, et défendre le savoir. Mais celui-ci n'a pas cessé de vanter les mérites de l'imagination. Car si tout son savoir lui a servi, qui a servi toute l'humanité, c'est grâce à son imagination. Et il est premier à l'admettre. Puisque l'usage de l'imagination était essentiel dans son travail. Il a même raconté des expériences de pensée qui lui ont permis de résoudre des problèmes fondamentaux. Ainsi, pour étudier la vitesse de la lumière, il s'est imaginé assis sur un rayon de lumière, un miroir à la main. Alors que pour forger sa théorie de la relativité, il s'est imaginé dans un ascenseur cosmique contraint de fuiter. Et il s'est demandé ce que deviendrait la clé qui laisserait tomber de son main. Bref. Maintenant, imaginez avec moi, pendant un seul instant, un monde où les pensées sont confinées à des limites étroites. où la créativité est étouffée, un monde où le savoir est une fin en soi et où les idées innovatrices sont marginalisées. Un tel monde serait-ce une prison pour l'existence, un croquant pour l'imagination. Une terre arrive où les idées innovatrices ne peuvent s'épanouir. Il est bien sûr que le savoir est utile, mais sans imagination, il ne sert à rien. L'imagination est l'élément clé qui nous permet de transcender les limites de la connaissance, d'ouvrir de nouvelles voies vers des horizons plus vastes et plus prometteurs. Et comme le dit Albert Jacquard, sans imagination, il ne pourrait y avoir création. Prenons Thomas Edison, qu'en pratique à l'exemple. Celui-ci a une audace de désespérer un monde dans lequel on n'aurait plus besoin de la sombre clartique qu'il vous y a procuré. Ce dernier, laissant sa créativité le guider, a pu mettre au point un système avec lequel le monde illumine, désormais au cours des mille plus sombres. Bon, laissant les créations et les inventions de côté et parlons vite tous les jours. L'imagination nous permet de nous projeter dans différentes situations afin de réfléchir à la façon dont nous pourrons réagir et de planifier en conséquence. Prenons par exemple le débat d'aujourd'hui. Personnellement, et je pense que c'est le cas de tous les débatteurs ici présents, c'est plus un appel à mon imagination pour savoir qu'on ne serait pas en ce débat. Je ne l'ai pas cessé d'imaginer les différents scénarios qui pourront se passer afin de bien organiser mes idées et de prévoir mes réactions à chacun des scénarios. Si je récite un appel à mon savoir uniquement, je serai là en train de réciter un long, désagréable cours de français. Mesdames et Messieurs, L'imagination est le pied central du savoir, la pierre angulaire de la créativité. Sans elle, notre savoir serait une masse informe, sans éclat. Alors, plutôt que de se limiter par des visions étroites du monde, laissons libre cours à notre imagination et explorons les possibilités sans restriction. L'imagination est tout ce qui nous permet de voyager à travers des mondes inexplorés, ainsi cultivant notre jardin et laissant fleurir notre créativité sans fin. Oui, le savoir est utile, sans aucun doute, mais sans imagination, on vient des routes. Mais, chers audiences, ne vous laissez pas emporter par les pensées limitées de certains. Et rejoignez-nous en train de l'imagination et de la géniosité. Le prochain arrêt est privé au sommet. Merci. Adolphe Hitler, vous m'avez parlé d'Adolphe Hitler. Alors, je vous rappelle qu'Adolphe Hitler ne manquait pas d'imagination. Il en était même une victime. Je vous rappelle, les livres d'histoires me l'accorderont, qu'Adolphe Hitler a suivi sa folie de l'imagination et a attaqué la Russie en hiver. Vous connaissez la suite. Il est tombé face à la première. Chez reposant, honorable jury, bonjour. En cherchant l'étymologie du mot savoir, j'ai découvert qu'il remontait au latin « saper », qui voulait dire « avoir du bon sens », « avoir de l'intelligence » et « avoir du goût ». Oui, le savoir fait avoir du goût. Grâce au savoir, on comprend mieux les plus petits aspects de la vie. On comprend mieux pourquoi cet arbre est vert. On comprend mieux pourquoi la terre retourne autour du soleil. On comprend mieux pourquoi la lune est si lumineuse. Bref, on comprend mieux la nature. Et comprendre la nature permet de l'admirer. Et admirer la nature, c'est avoir du goût. Le savoir nous permet aussi de comprendre l'art. Pourquoi ce peintre a choisi le contraste entre telle et telle couleur. On comprend mieux pourquoi ce dramaturge a choisi tel ou tel personnage. On comprend mieux pourquoi ce poète a choisi tel ou tel mot. Bref, on comprend l'art. Et comprendre l'art permet de l'admirer. Et admirer l'art, c'est avoir du goût. Donc, nous comprenons que le savoir permet d'avoir du goût. Et avoir du goût permet de mener des vies heureuses et paisibles. Avoir du goût, c'est savoir apprécier les plus petits aspects de la vie. C'est savoir apprécier ses connaissances. C'est savoir apprécier son savoir. Et prendre le temps de déguster les saveurs les plus douces et d'exquises que ce dernier a à nous offrir. Avoir du goût, c'est apprécier son chemin vers la naissance et sa lutte contre la médiocrité. Une vie basée sur du savoir est une vie saine, sûre, pure, heureuse, paisible et bien fondée. C'est une vie sans imprévus, dévastateurs, sans délire des rêveurs et sans problème de rancœurs. Mes camarades, nous voyons qu'alors que le savoir opte pour nous améliorer nos vies, l'imagination tâche à nous la gâcher. Si vous ne me croyez pas, demandez donc aux victimes de l'imagination. Demandez donc aux nouvelles-nées, qu'elles étaient enterrées vivantes, car on pensait qu'elles étaient nées avec un mauvais texte et qu'on imaginait que leur survie nous porterait malheur. Demandez donc aux jeunes femmes, j'étais dans le Lille, car on pensait qu'elles étaient destinées à l'épouser et qu'on imaginait que leur mariage calmera la colère de l'eau. Demandez donc aux milliers ou voire des milliards de tués et torturés par les tribus du Maya, car on pensait qu'elles étaient des offrandes pour un quelques dieux et qu'on imaginait que ce dernier leur prierait sa bénédiction. Mes camarades, vous vous défendez de la barbarie, de l'ignorance, du délire ou, bref, vous vous défendez de l'imagination. Vous voyez, mes camarades, à quel point l'imagination peut pousser l'être humain vers le délire et à quel point le savoir opte pour nous honorer les vies. Et vous voyez mieux pourquoi le savoir est plus important que l'imagination, car au moins avec un peu de savoir, on évite de passer pour des vêtes. Mes camarades, alors que les utiles du savoir mettent la main sur la gloire, ceux de l'imagination tâchent à nous écrire des histoires. Merci. 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 Et vous, monsieur, vous connaissez assez bien l'histoire, mais le fait qu'Adolf Hitler ait attaqué l'univers, c'est le plus parfait exemple qu'il n'a pas utilisé son imagination. Barbarie, délire, c'est triste. Honnêtement, vous avez tout. Trop fait juré. Sauf argumenter. Mesdames, messieurs, chers jurys, bien le bonjour. Alors, que dire ? On dit souvent que le bonheur se trouve dans la simplicité. Eh bien, mes camarades et moi sommes très heureux à l'heure qu'il est. Est-ce par chance ou est-ce par miracle que nous défendons ce qu'il y a de plus logique, moins fois ce qu'il y a de plus simple à comprendre, de plus corsé à vous, à comprendre ? Espérons juste que c'est un mal pour un bien. Écoutez, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, ni pour me jeter des fleurs, bien que si vous avez arrivé sur moi, je vous aurais peut-être fait. Mais j'ai très rarement, voire jamais eu le syndrome de la page blanche. J'ai toujours eu quelque chose à dire. Eh bien, figurez-vous que face à ce sujet, j'agonisais. J'agonisais sur cette même page blanche. Voyez-vous, je n'ai jamais cru au vide, mais celui qui était dans ma tête ce jour-là et celui qui est dans... Bon. Ça force la croyance. Après, je me suis dit, il y a marrant vraiment que tu arrêtes de te plaindre. S'il y a une chance, tu l'apprends. S'il y a une leçon, tu l'apprends. Et s'il y a des fêtes, tu te l'apprends. Inutile de dire que mes mots se succédèrent comme en malheureux avec des tournées de Belvédère. Bon. Ne tardons pas et plongeons alors dans cette imagination pour savoir. Pour savoir quoi ? Eh bien, pour savoir tout court. En effet, rien ne vient de rien et ce n'est pas pour rien que de vous dire ça. Toutes choses que vous appelez savoir, que ce soit une connaissance, ce fut des théories qui étaient... Je voulais se rimer ? Non, on n'a pas le temps. Qui ont été imaginées à la base. Encore du savoir-faire. C'est bien triste qu'avec tout le savoir que vous prétendez avoir, vous n'avez pas pensé à créer une machine, voyager dans le temps, faire appel à nos ancêtres, à nos aïeux, que ceux qui communiquaient avec des signes, des dessins, des gyroglyphes, ceux qui construisaient des tours et des pyramides, allaient leur dire que c'est leur connaissance en physique, en linguistique et non leur créativité et leur imagination qui leur permet cette vie. Je vous en prie. Allez-y. Vous reviendrez peut-être convaincus. Je suis heureuse, c'est vrai. Je ne suis aucunement en train de désirer que le savoir ne sert pas. Je pense que le choix de ma branche en est le parfait exemple. Très loin de là. J'admets que ça peut être mon esprit trop cartésien qui me dit que l'origine de la chose est plus importante que la chose en elle-même. On est bien d'accord. Qu'en l'absence du créateur, la création n'existerait pas. Qu'en l'absence de l'art, l'artiste, l'art n'existerait pas. Et qu'en l'absence de l'imagination, le savoir n'existerait pas. A méditer. Je vous remercie. L'acquisition du savoir est l'un des mérites spirituels sublimes qui rehaussent l'instrui par rapport à l'ignorant. Et cela n'a pas besoin d'être démontré. Chère audience, honorable jury, chers adversaires, bien le bonjour. Le voilà aujourd'hui après tant de préparatifs, derrière ce pupitre, pour débattre un sujet assez perplexe. Un sujet à dominance philosophique et à grande réflexion. L'imagination est plus importante que le savoir. En parodiant le célèbre titre de Diderot, la question fondamentale semblerait être, est-elle bonne ou est-elle mauvaise ? Mais est-ce vraiment la bonne question ? Jamais autant qu'au XVIIe siècle, l'imagination n'a été aussi mise au banc des facultés et de l'esprit. Jamais autant qu'au siècle du rationalisme. La critique de l'imagination n'a constitué le passage obligé de la philosophie et de la chance. Mais la question qui se pose est, pourquoi faut-il ces métiers d'elle ? Et bien tout simplement parce que l'imagination, selon le philosophe Pascal, est présentée comme étant cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de faussé, comme une puissance rivale de la raison et non comme une des facultés et de l'esprit, définie par sa fonction ou le type d'opération auquel elle est propre. Ce n'est pas par sa fonction épistémique que Pascal appréhende d'emblée l'imagination, car il est moins à ses yeux une activité dirigée sur une tâche déterminée qu'une puissance de désordre ou de dérèglement de ce qui devrait fonctionner sans elle et ne pourrait fonctionner bien que sans elle. Le savoir est une lumière conduisant à la sagesse. C'est la vie et le carburant du caractère. On aime par notre nature acquérir des connaissances nouvelles qui nous stimulent l'âme ainsi que l'esprit. Le savoir, mesdames et messieurs, ne fait de mal à personne. Le savoir nous rassure et nous cultive et nous rend plus matures et tout bonnement plus conscients de ce que l'on veut, ce qu'on entend et ce qu'on dit. Il fait que lorsqu'on s'exprime à propos d'un sujet que l'on maîtrise, on sait que ce qu'on dit est écouté par les oreilles grand ouvertes d'autrui et non exposé à leur maîtrise. Le savoir nous donne une valeur sociale de plus, car il est basé sur des faits incontestables. L'imagination, quant à elle, ne repose que sur des faits fructifs, non réels. Imaginez trop et vous vous retrouverez sans le vouloir. Vous retrouverez sans le vouloir, sujet à des fantaisies malsaines fréquentes, des pertes de contact avec le monde réel et des antilles obsessionnelles plus que poussées. Ici, l'esprit n'est pas stimulé. On le fait vivre dans un autre monde, à un monde où on lui ment. Plongez-le un peu plus profond dans ce monde abyssal et le voilà traumatisé à Dieu. L'ignorance de l'imagination tue la conscience et les séquelles en sont parfois irréversibles. Sur ce, chers opposants, je vous laisse méditer mes propos qui, en espérant, vous pousseront à vous rendre à l'évidence, car vous défendez l'indéfendable. Coupable, je me sens coupable, coupable d'exposer cette caisse si controversée dans son temps progrès de la démocratie, car ce que je m'apprête à vous dire est une thèse aussi vraie qu'est-ce qu'elle est laide à entendre. A ma gauche, quatre individus, la mine pâle, à voici, sur leur siège, à conceder cette vérité, cette vérité qui les répute la peau, cette vérité qui les trouble quand, finalement, elles les trouvent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'imagine que le jour est enfin arrivé, que le péricâtre de mon cœur est en exaltation de vous retrouver, que ma faute est à son paroxysme balayant, ma boule au ventre, ta coude rouée. J'imagine qu'il est désagédi, que je suis en pleine tachycardie, que les russes sur mon visage témoignent des heures de maths passées qui ont roudoyé, malmené mon cerveau, et que je vais essayer de grimer les tracs qui me rongent avec des formules balour, grossières, quelque peu humoristiques. J'imagine, j'imagine, désormais, je le sais. En ce moment même, je suis à Barcelone, au bord d'Aiote, stirotant un cocktail en starmante et gracieuse compagnie. Non, c'est faux. Je suis pitoyablement retrouvé sur mon canapé à recueillir les seuls fruits de mon imagination. Le passé me rattrape, me noie dans une nostalgie bouleversante, me transporte vers l'enfance. Le petit Rali banque à vagabander avec ses copains et à satirer les foudres de ses autorités et à contempler les formes généreuses des femmes aux bas mortes. Et là, d'occupés, souvent distrits et visionnaires, des années, fenêtres toujours ouvertes sur ses pensées, sur son futur. Malgré les deux cailloux et les seuls clous qui occupent son ferveille, il a gravé les échecs, grandit, négé, et le voilà devant vous, aguerri de par sa créativité débordante. Il n'a sûrement pas usé de s'instaurer pour avoir l'audace de parvenir. Car, voyez-vous, même si on constate ce qu'il fait mieux savoir, la seule conclusion qu'on pourrait se faire, c'est tout ce qu'on sait finalement, ce qu'on ne sait rien, la preuve aujourd'hui. Alors que si on a peu de savoir et beaucoup d'imagination, nous ne pourviendrons à nous créer un monde, un monde rempli de rêve, de bonheur et de conspiration. L'imagination permet de répandre aux histoires. Ce sera sans nous que le savoir ne pourrait être fait. L'imagination est l'humanisme qui est salutaire au savoir et moteur du progrès. Il n'y a-t-il pas, il n'y a-t-il pas de plus pauvres que de se reposer sur son savoir, ce n'est à plus que de délaisser la poignée d'idées alaissantes traversant son esprit. Voyez-vous, chers opposants, nous avons certain la saveur et non le savoir. Védublement, le temps s'accélère et le temps monte, et je tient tant à vous livrer une de mes anecdotes personnelles les plus embarrassantes. Un soir d'été, sur le soleil couchant, je finis une découverte des plus fortuites, une jolie jeune fille, discrète, vertueuse et supposément intelligente, que je décide d'aborder, en tout bien, en tout honneur, bien sûr. Le courant passe bien, on convert, sans faire des pays, on se confesse, mais bizarrement, je n'en ai pas à vous expliquer, buter à une poste de barrières que je saurais vous décrire. D'abord, je vais tout essayer, l'amour, les compliments, les consignes de Gilbert caution-séduction, mais rien n'y fait. Je me sens… L'hémotique scelle, ça va se m'interpelle, l'imagination aurait pu être mon étincelle. Eh oui, eh oui, mesdames et messieurs, l'imagination, c'est bien me manquer pour parvenir à partir, forcer cette barrière égile. Qu'est-ce que tu fais ? Notre diversité, notre marque de fabrique et notre distinction personnelle. Je conserverai aussi le visage des petites armes et on peut se projeter vers un avenir azur avec une personne. La personne-même résume dans sa capacité de se faire de la réalité que dans ses aptitudes à la comprendre. Je rentre chez moi, bredouille, avec un amer gouge inassuré, en me récomportant dans l'idée que les oliphones ne sont pas prêtes pour les hommes sans imagination. En ayant multiplié les tentatives de vous persuader en vain de ces guerres, mon unique recours désormais étant de vous toucher, je ne sais pas ce que je voulais dire, étant de vous prendre par l'attentiment, j'aimerais vous démontrer le pouvoir de votre imagination. Qu'est-ce qui fait que vous avez la vie que vous avez absorbée ? Qu'est-ce qui fait que vous avez la vie que vous aurez demain ? L'imagination, elle est où je vous parlais de de rupture vos connaissances à chaque fois que vous autoriserez à imaginer un futur différent de votre présent. L'imagination permet d'ouvrir le sens du possible, considérer ce qui est impossible comme possible. Je ne sais pas qu'à travers mon discours et celui de mes camarades, nous ne sommes pas revenus, parvenus à entretenir cette flamme, cette flamme errant à l'intérieur de vous, jusqu'à s'il résiste inexorablement à son épuisement. Je vous remercie. Je sais, je sais, je sais, je sais et désormais j'imagine. Je sais, je sais, je sais et désormais j'imagine encore une fois. Vous savez, chers opposants, on m'a toujours dit, plutôt, une personne que j'apprécie et que j'admire énormément, même aujourd'hui, mon père, Kinza. Avoir des rêves inatteignables est le meilleur moyen de ne jamais en réaliser un seul. Désirer l'impossible est le meilleur moyen de rester dans l'inaction, donc dans la passivité et donc dans la frustration qui accompagne nécessairement cette passivité. Chers auditoires et honorables jurys, me revoilà. Et celle-ci sera peut-être ma dernière danse, mais je ferai en sorte qu'elle reste gravée dans votre mémoire, tout comme elle le restera dans cette salle. Je pourrai là, devant vous, faire comme ont fait mes camarades et vous expliquer pourquoi les hommes imaginaient même, pourquoi leur constitution fait qu'ils ne peuvent pas ne pas imaginer. Je pourrai vous expliquer et vous décrire les mécanismes de l'imagination en les rapportant aux lois et à l'union de l'âme et du corps. En gros, je pourrai vous éclaircir le pourquoi du comment, mais je ne ferai pas cela, car cela est inutile, car tout cela ne rendra pas acceptable, ni moralement, ni métaphysiquement, cette sorte de parasitage de l'entendement et du pouvoir et de la raison par ce que l'on appelle l'imagination. Cette sorte de faune ordinaire et commune qui s'empare des hommes et qui, à la fois, rassemble les hommes dans des cités terrestres, les désunis, pour ensuite les faire s'entretuer. Bon, passons à autre chose désormais. Honnêtement, tellement il y avait de la poésie que je suis amoureuse de la littérature et tellement il y avait de la littérature, tellement vos mots, ils étaient beaux et incroyables et buvables que j'avais pensé à quitter ma propre équipe. L'avènement de la science rationnelle, chers opposants, a largement contribué à faire de l'imagination un obstacle à la connaissance rationnelle du monde. Du coup, l'imagination va définir, d'une façon qui n'est pas loin d'être seulement négative, la relation de l'homme au monde est assez semblable lorsque l'homme n'est plus un être qui calcule, qui résonne, qui sait. Non, 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 non. Mais plutôt lorsque c'est un être rempli de désirs et de passions dont le cours fortuit ne fait qu'engendrer dans l'homme des chimères, des fictions et des fausses réalités. Il semble que le seul pouvoir que philosophe et savant de ces derniers siècles ait pu t'accorder à l'imagination soit celui de perturber le travail méthodique de l'entendement et de savoir et de mettre en évidence l'incapacité fondamentale et imméducible de s'égaler à la raison qui définit l'homme mais qui ne le caractérise pas vraiment. Et d'ailleurs, bon, détrompez-vous, ceci ne sont pas nos propos. Ceci n'est rien d'autre que la conception partagée entre les mille et un philosophes et savants que l'on connaît. Et d'ailleurs, on pourrait formuler autrement cette conception partagée, tellement partagée qu'elle s'apparente plus à un impensé qu'à une position doctrinale, et dire qu'aux yeux des philosophes, de ces philosophes et de ces savants-là, l'homme penserait mieux s'il n'imaginait pas. Et par penser, il faut entendre non seulement les opérations de vérité qui visent à élargir le domaine du savoir de l'homme, mais aussi à la façon avec laquelle il se conduit, il se porte et se comporte avec autrui. Chers opposants, libre à vous d'imaginer, libre à vous de façonner, libre à vous de rêver. Mais pourquoi nous obliger à le faire ? Pourquoi nous contraindre ? Pourquoi nous astreindre ? Pourquoi insister ? Vous savez, Albert Camus, aujourd'hui, avec essence, il a dit « La bêtise insiste toujours et comprendra qu'il pourra. » Merci. Eh bien, très chers camarades opposants, vous dites que l'imagination est un obstacle. Sans l'imagination, nous ne saurons agir, acquérir de l'expérience. Sans l'imagination, comment pouvons-nous faire intervenir notre savoir si cher ? Vous semblez aimer l'expression. Une très chère dame, une vie basée sur du savoir et qui vit fade et sans goût. L'imagination nous gâche la vie. Que de belles paroles ! N'a-t-elle pas sauvée tant de vie ? Imaginez pour se protéger, imaginez pour oublier. Là où le savoir ne nous est d'aucune aide. Très cher Allah, en philosophie, les conceptions nous manquent d'étayements, mais cela n'en fait pas des vérités. Camarades opposants, laissez-moi accepter votre thèse inverse. Inversons le rapport de force, nous voilà devant maître savoir. Laissez-moi vous donner une problématique des plus simples, une problématique banale, résilible, même réalisant si vous voulez. Comment pouvons-nous ouvrir une boîte de conserve sans ouvre-boîte ? Eh bien, toutes les personnes ici présentes ont raison. Il y a plusieurs possibilités, mais le fait est, afin de trouver une solution, il a fallu nous imaginer la boîte de conserve en question. Eh bien, entre ces audiences, je ne vais pas vous m'en suivre, je n'ai pas de deuxième intervention. Je ne l'ai pas préparée, je n'y ai pas vu l'intérêt. Non pas que le talent me manque, il y a le contraire, mais parce qu'il n'y a pas un plus fort argument que celui que l'on a devant les yeux. Car je n'aurais pu vous montrer que je n'aurais fait mieux que d'imaginer. Imaginez cet instant à l'avance, et me demandez quel aurait été le meilleur moyen de vous convaincre que l'imagination est plus importante que le savoir. Eh bien, c'est de me tenir ici devant vous, et de vous livrer un discours sans que ni tête. Un discours, c'est plus convaincant, parce que, en cet instant-même, vous êtes en train de vous imaginer l'ampleur de l'ingéniosité qu'il m'a fallu pour mettre en place ce coup de mètre. Chère audience, mon aventure s'est finie ici, et je vous remercie. Merci. Chers jurys, chères audiences, chers camarades, bonjour. Dans le mot « imagination », on trouve le mot « image ». Ce genre d'interprétation qu'on ne forme que la partie de choses qu'on envisage. On se procure mentalement ce que la réalité ne nous offre pas, et on oublie souvent que c'est à partir du savoir qu'il apparaîtra. Dans ce monde, et dans ce débat par la même occasion, il y a ceux qui rêvent et imaginent, et de l'autre, ceux qui se basent sur le savoir comme racine. Sans l'imagination, la connaissance peine à évoluer, et sans l'exploitation de cette dernière, l'imagination ne reste qu'un rêve sans objectif. Le savoir fixe les règles et les contraintes du fonctionnement de l'imagination. C'est comme les racines d'une plante. Si elles sont basées sur de bonnes bases, elles peuvent donner naissance à des feuilles et des fleurs, les soutenir, les faire grandir. Et bien considérons ces feuilles-là ou ces fleurs-là comme l'imagination. Bon, revenons à ce qu'a dit Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. La première fois que j'ai lu ces mots, je les ai trouvés séduisants et exaltants. J'ai voulu croire en son génie à cet égard, mais dans la plus grande partie de ma vie, je me suis rendu compte que tout ce qui importait était les connaissances. Et par connaissances, je veux dire l'espace, le temps, les mystères. J'ai sûrement dû en oublier une. Ah, la science. Parce que sans elle, je ne serais pas là derrière sous pupitre à vous parler. Parce que les scientifiques ont plus passé leur temps à s'appliquer qu'à imaginer. L'imagination, elle s'est heureuse, s'est malheureuse, s'est pauvre, s'est riche, s'est fou, s'est sage. Elle fait croire, douter, ni elle a raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle satisfait ses autres d'une satisfaction bien autrement pleine que la raison. Une satisfaction bien éphémère que l'éternel. Là où je veux en revenir, c'est que le savoir va bien au-delà du fait d'avoir l'imagination en tête. C'est l'essence même de cet éternel. C'est le crayon et le plan du papier blanc. Comme le dit Paul Auster, je cite, « L'imagination, c'est de faire croire aux autres quelque chose qui n'est pas là, et de les faire exister dans un monde qui n'existe pas. » Avant de m'éclipser, j'aimerais bien vous dire que oui. Comme l'a dit mon opposante, le savant Einstein a bien dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Mais il a aussi dit que les connaissances sans imagination ne peuvent créer que des choses parfaites. Alors, le but de réaliste était de vous toucher. Le mien est un peu plus pudique. C'est de vous raisonner. Et apparemment, mademoiselle Kinza, vous êtes la bienvenue dans notre équipe. Si vous êtes prêts à quitter votre con, on devrait dire votre équipe. Mais je me dois de dire que, alors là, chapeau aussi bas que le ciel. Des orateurs, des philosophes, des acteurs, tout ce qu'une école pourrait désirer, quant à vos arguments, il n'est pas désiré. Bon. Rêver de pouvoir rêver. Je rêve. C'est peut-être pas bien. Mais je rêve quand même. Est-ce pour autant que je ne suis pas bien ? Est-ce pour autant que ce que je dis ne vaut rien ? Que j'ai tort ? Est-ce tort de penser que ce que ma pensée est capable de révéler mènera à la gloire ? Oui, je rêve. Je vis dans ma situation, vous le direz. Je mérite même des Oscars pour tous les films que je me fais dans ma tête. Je mérite d'avoir raison. Pour toutes les merveilles que l'imagination a faites. Tous les objets composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Comme nous. Comme vous, vous vous éloignez gravement de la vérité. Vous trouvez un bris dans le savoir, un placebo qui vous rassure le savoir. Vous dites, moi, je vis la tête d'un iceberg où il suffirait de plonger pour découvrir la merveille. Il faut découvrir l'imagination. Mais encore là, il faudra oser. Vous savez, un déiste, c'est un homme qui n'a pas eu le temps d'être artiste. Un savant, c'est un homme qui n'a pas eu le temps d'être artiste. Alors il est temps. Il est temps d'admettre que quand le savoir stagnait, l'imagination avançait, que quand le savoir s'éteignait, l'imagination rayonnait. Et il n'a besoin de rien pour faire ça. Parce que c'est dans ce que vous appelez la bouse que s'épanouissent les meilleures fleurs sauvages. Et c'est sur les tables de dîner que s'épanouissent les pétales de fleurs séchées que l'on a oublié d'arroser. L'eau est en imagination et rose est en le savoir. Chers opposants, s'il y a bien une chose qui ne s'apprend pas, c'est l'imagination et pas le savoir. Je suis triste, mais aussi obligé de vous annoncer que vous manquez gravement de savoir. D'imagination, je veux dire. Et sur ce, je vous laisse à méditer ce que je dis. Je vous remercie. Mon camarade, vos anecdotes d'amour, votre magnifique humour, celui qui hypnotise le public et le rend sourd, nous ne nous offerons qu'un argument que nous représente à vous. Prec, honorable jury, chers clients du savoir, bonjour. Comme je l'ai cité dans mon ancienne intervention, vous êtes la source du changement. Vous êtes les plus aptes à changer le monde et à leur conquérir grâce au pouvoir que vous offre votre doctrine et votre savoir. Alors que les disciples de l'imagination tâchent à nous raconter des histoires. Et parmi leurs contes, voici le mythe d'Icare. Icare, un jeune grec qui s'était retrouvé perdu pour une X ou Y raison dans un labyrinthe. Il passonna alors des ailes à base de plumes et de cire et prit son envol jusqu'à côtoyer le soleil. Trop chaud, il put fendre sa cire. Et Icare chuta dans l'eau et puis logiquement mourit. Ça ne vous rappelle pas l'imagination? Celle qui nous donne des ailes et nous propulse vers l'au-delà. Puis face à la réalité, elle s'anéantit et nous détruit. Elle nous fait croire vainqueur alors qu'elle n'est fait que de nous vaincre. Icare n'était pas le seul à vouloir voler. Ibn Fadlain, ça fait de même. Mais avec un esprit riche en imagination, mais pauvre en question de savoir dans ce domaine, il a échoué. Son imagination l'a dopé d'optimisme, a retiré son réalisme, a plongé dans un vin de déréalisation. Il est donc ressorti à un oublié sans outils, un roi sans pouvoir et un maître sans savoir. Et vous m'avez dit que sans ceux qui ont imaginé, on ne serait jamais arrivé à tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai un ami à moi, il a aussi imaginé voler un jour, mais je ne retrouve nulle part son nom sur les cahiers d'histoire. C'est absurde. En effet, l'imagination honore les têtes vides par des couronnes d'illusions sous les applaudissements d'esprits fainéants et ignorants. L'imagination est souvent vue comme solution car elle épargne à son consommateur l'embarras de la lutte vers la connaissance et le planche dans l'orgueil du rêve. En se fiant à l'imagination, on repose sur l'inconnu, sur l'hypothèse, sur des estimations qui peuvent être fausses ou peut-être vraies ou peut-être fausses. Alors, comment voudriez-vous vous améliorer alors que vos intentions et plans vagabondent, là, au-dessus des nuages, dans un monde imaginaire où tout est parfait ? Un monde aménagé par vous, pour vous ? Un monde créé par votre cerveau de telle façon à ce qu'il amadouit vos plans et résolutions ? L'imagination vous offrirait l'idéal jusqu'au point où vous direz « Ah, là, il ne me manque rien ». Alors, non, détrempez-vous. Il vous manque du réel, du vrai, du tangible ou, comme j'aime l'appeler, il vous manque du savoir. Cet ami qu'il vous trahiera point, ce pilier sur lequel reposera votre avenir, ce colonel qui planera votre conquête de la réussite et votre lutte contre la médiocrité. Et si vous vouliez gagner ce combat, demandez donc conseil à Joseph Demestre. Il vous dirait que c'est l'imagination qui perd des batailles. Mes camarades, remarquons donc que rares sont ceux qui ont échappé aux griffes de l'imagination et rares sont ceux qui se plaignent de savoir. Alors, épargnez-nous vos imaginations et histoires telles qu'on raconte aux petits enfants le soir et naviguez plutôt les fleuves du savoir pour enfin mettre la main sur la gloire. Merci. Applaudissements Applaudissements